c'est vrai que c'est très con à travers la caméra de voir encore des journalistes qui mettent des des masques c'est débile et du coup après les peintres eux ils ont plus de masques sur leur chantier tu vois bon après on mettrait pas cette merde pour faire de l'airless c'est vrai alors la frontière entre un client exigeant exigeant mais gentil et un client casse-couille qui te prend pour son outil de travail et parfois très subtil le ton est donné je vais me venger je fais bien le mort ou pas à présent assez d'en mettre plein la tête sur ces pauvres artisans parce qu'il n'y a pas que des barbouilleurs il ya aussi des clients pénibles soyons honnêtes alors dans cette deuxième partie nous allons essayer d'éclairer les artisans fraîchement mis à leur compte afin qu'ils sachent reconnaître les clients à embrouille on va dire des autres ceci est un reflet de mon expérience toute personnelle si tu as eu la tienne et bien attend de voir la fin de cette vidéo car je te propose de finir en écoutant quelques artisans qui ont bien voulu répondre à cette question et nous raconter leur malheur peut-être que tu t'y retrouveras pas sûr alors ce qui suit est loin d'être une rail encore une fois malgré ces précautions rien ne vous empêchera de tomber sur la paire le rare des casse-buren et parfois ça s'enchaîne quand t'as pas de cul et là bah ça devient quand même chiant à la longue là tout de suite maintenant je te mets le premier épisode à eau ouvre toi ça dans une nouvelle fenêtre tu regarderas ça après cet épisode ou avant ou mais celle là à pause et regarde celle là et regarde celle que je te propose avant bon abordons le premier point un client qui n'a pas d'animaux est un véritable casse-couille je déconne alors aussi vrai que le client se pose parfois des questions pas toujours existentielles sur les capacités et le sérieux d'un artisan j'ai quand même déjà entendu et vous ça va vous travaillez bien non oh non moi non non moi je fais de la merde eh bien la plupart des artisans je vais peut-être te surprendre figure toi se pose la même question de leurs futurs clients la méfiance est un sentiment humain et réciproque c'est un peu comme la jalousie mais en moins casse-burenne quand même quand on signe un contrat à la clé avec beaucoup de sous parce qu'il ya aussi des artisans voleurs mais ça c'est dans l'autre épisode à faut instaurer un climat de confiance assez rapidement ce qu'autrement t'as pas fini de prendre des psychotropes et si la méfiance vous habite qui a dit ne signe pas il est très facile pour un professionnel de constater si d'anciens travaux ont été réalisés par des pros ou non on le voit aux traces de rouleaux aux revêtements muraux mal appliqués aux réchampis douteux coulures aux bavures bref il ya un paquet de détails qui ne trompent pas alors lorsque vous constatez que des travaux ont été réalisés par d'autres professionnels suffit d'engager la conversation à ce sujet comme ça à niveau inconnu je vois que vous aviez fait faire vos anciens travaux par un artisan alors pourquoi vous l'avez pas rappelé 10% des gens honnêtes vous diront la vérité et ne cacheront pas leur mécontentement de travaux mal exécutés voilà pourquoi ils n'ont pas repris le même artisan jusqu'à 90% des autres trouvons des excuses bidons et la première des excuses bidons c'est que l'artisan en question est à la retraite comme par hasard à lui il a la retraite j'aurais bien voulu mais malheureusement il est à la retraite toutes les bonnes choses ont une fin messieurs il a laissé la place aux jeunes tout simplement maintenant il a la retraite ils sont tous à la retraite à les écouter c'est pas systématique mais ce sont des excuses que j'ai entendu très 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 souvent sans pour autant que ça va une règle méfiance quand même alors dans le même esprit si vous constatez qui qu'un nuancier traîne pas un échéancier qu'un nuancier traîne au milieu d'autres devis bien en apparence la posée sur le petit meuble d'entrée à côté des clés de l'huître coquillage de la photo du chien et de la petite statuette de communion du gamin c'est qu'il y a déjà des concurrents dans la place cela peut être aussi la preuve qu'un autre artisan a déjà réalisé des travaux ici mais qu'il n'est jamais revenu chercher son nuancier ou par sa propre volonté ou par celle du client qui voulait plus le voir les raisons sont multiples mais à des charges il ya quand même aussi beaucoup de barbouilleurs dans le milieu on est d'accord mais lorsque vous ne constatez pas de malfaçons apparentes en faisant un tour dans la maison ou que le client se plaint directement de son ancien artisan méfiez vous comme sur youtube en tant qu'artisan je ne me prends jamais pour ce que je ne suis pas je ne suis pas décorateur d'intérieur je suis peintre applicateur de revêtements point barre j'aime bien ce point barre le langage des couleurs etc ça me parle bien sûr je vois ça tous les jours je peux donner peut-être un petit avis mais c'est pas mon métier je suis pas là pour conseiller sur ça donc chez un nouveau client je ne présente jamais en tant que décorateur et ça ils le savent et je le reprécise à chacune de mes rencontres le cas échéant quand besoin si tu les préfères je les envoie vers une collègue décoratrice autre chose remarque déplacé je ne me moque jamais ou ne donne jamais mon avis sur quelque chose qui a été mal fait c'est pas parce que effectivement ça a été mal fait je suis pas juge et je suis pas là pour dire oui lui il a travaillé comme un porc moi je travaille super bien ouais putain la merde qui t'a fait alors moi je suis pro moi attendez moi je suis le meilleur quand même attend moi j'ai du mal à entendre ce genre de d'attaque venant de la part d'un client sur un autre confrère même s'il a travaillé comme un porc ça se fait pas alors une fois que tout est clair j'écoute bien les clients et je lui pose toutes les questions que j'ai envie et s'affuse 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 et messieurs les clients arrêtez de me poser les questions quand on prend les mesures c'est chiant un exemple vécu après m'être présenté avoir pris connaissance de la demande et de l'attente de mes clients je clôture la rencontre par un strip tease toujours je ne présente jamais les nuanciers la première fois si je dois faire toute une présentation sur les couleurs les machins dans chaque pièce etc pour qu'à la fin le mec qu'ils signent pas avec moi ils ont perdu leur temps c'est vrai mais j'ai aussi beaucoup perdu de temps je propose donc de toujours revoir au moins une deuxième fois le client avant d'attaquer quoi que ce soit ou de signer quoi que ce soit ça aide parce que la première rencontre est plus ou moins révélatrice mais la seconde est confirmatrice ça je viens d'inventer là ça comme ça c'est trop beau c'est vraiment trop beau j'ai plus besoin de toi jean kevin arrête d'écrire les textes je me ai vu précisément à qui on s'adresse on peut repérer également qui décide vraiment des travaux dans un couple par exemple et donc qui sera le plus exigeant avec son propre travail si le feeling passe mal avec cette personne pas la peine d'aller au devant des emmerdes si le feeling passe bien aucun souci voyons vous faites lui-même une réduction mais alors si en revanche les réflexions fusent ah mais dis donc vous m'aviez dit que non je t'ai pas dit que j'étais décorateur t'étais sourde toi je t'ai dit je peins mais moi je suis pas décorateur si t'as besoin de quelqu'un pour te dire quelle couleur va aller avec ton couvre-lit de merde ou tes rideaux tout pleurent à fleur tu appelles un décorateur tu demande pas d'éteindre le peinture en haut ça je te l'ai dit la première fois même le meilleur des chirurgiens cardiaques sera bien incapable d'opérer un cerveau bah c'est pareil pour un peintre il est pas décorateur alors les remarques peuvent être de tout genre votre camionnette vous l'avez mal garé attention mes petites fleurs dans le jardin quand vous marchez etc etc rien ne vous protégera réellement des casse-noisettes et parfois quelques précautions ne vous préserveront pas malheureusement de tomber sur le véritable emmerdeur du siècle mais ça peut quand même éveiller chez vous la méfiance un devis est un contrat si vous n'avez pas confiance vous ne signez pas quant aux questions quand elles ne sont plus d'ordre technique car il est vrai que lorsque vous êtes appelé chez un client qu'un devis est signé entre les deux parties vous devez d'apporter un travail de qualité et répondre au maximum de questions selon le devis signé aux exigences que cela incombe etc mais sorti de tout ce contexte vous ne devait rien de plus au client à part votre gentillesse quand même la question qui devrait vous faire fuir vous êtes un bon peintre non madame c'est bien connu moi dans le milieu je ne fais que de la merde le client a le droit de choisir et prendre son temps mais pas de faire passer l'artisan pour une girouette qu'il change de couleur après tout tant que le peintre a pas fait faire la teinte ou l'a pas faite lui-même ouais ok ça pose pas vraiment un gros problème dans une certaine mesure encore une fois mais le devis sert à ça aussi à mettre au clair tout ce qui doit l'être et les teintes en font partie parce que une fois que tu as acheté ta peinture et que tu l'as fait teinter chez ton fournisseur c'est un peu trop tard donc le client qui change d'avis comme des chemises et avant la signature du devis là tu dis non il ya aussi celui qui va te parler d'un montage financier à la con pour pouvoir payer en dix fois sans frais il va se faire carte passe gratos chez toi t'es pas cofidis t'es artisan à moins que tu sois débile là tu dis non pour aider quelques clients il faut bien l'avouer quand le carnet de commande est pas super rempli il m'arrive parfois de laisser les clients acheter les matériaux ils gagnent par rapport aux charges que je dois mettre sur mon devis et du coup bah ça peut être intéressant pour eux financièrement mais attention à une seule condition qu'ils achètent leur matos chez un des fournisseurs que je leur propose sans avoir des actions chez le fournisseur en question au moins je suis certain de la cam qu'ils achètent parenthèse c'est écrit noir sur blanc sur mon devis écrit tout sur ton devis l'achat de matériaux autres que ceux recommandés par l'artisan rendra qu'à du que ce présent devis pas il m'est arrivé en effet en rentrant de vacances voir la surprise qu'une cliente m'attendait pour aller faire les courses avec le caddie et tout chez le roi merlin j'ai cassé simplement le devis et j'ai pas jamais fait les travaux m'a valu une petite embrouille avec un pote maçon qui m'avait fait connaître cette cliente écoutant dans tous les cas de figure les matériaux tu les fournis ou tu les désigne quant à la façon dont les clients le finance et à vous d'en décider au moment de la signature du devis pour finir allant demander je sais que tu en mourrais d'envie allons demander leur expérience assez gentil petit painter professionnel ah bah non j'allais oublier lorsqu'on demande l'avis à personne tu as 60 mille mecs balance des conneries en commentaire et quand tu demandes l'avis des gens parce que c'est sérieux tu as envie de faire avancer je suis le blick eh ben il n'y a plus personne ça s'appelle les sans couilles ok je comprends la démarche globale derrière vu le nombre des casse-biennes en france devrait y avoir un max de retour votre journée et non nicolas ils n'ont pas été très nombreux ils n'ont été rien du tout d'ailleurs pas un seul témoignage enfin si un mais j'attends toujours son histoire encore aurait-il fallu des gens qui aient eu une expérience assez conséquente et surtout un tout petit peu de courage pour nous raconter ce qu'ils ont vécu à les réseaux le terreau des sans couilles et après ça va venir se plaindre et ben non après trois appels sur les réseaux et quelques touches qui m'ont fait croire à la conclusion parfaite de cette vidéo rien nothing ce sera donc le comble de mon histoire bien que les commentaires et les avis surtout et n'importe quoi font légion sur internet il faudra toujours les prendre avec beaucoup de précaution ce qui est écrit n'est pas forcément un gage de vérité car dans la brousse des herbes folles qui donne innocemment son avis au gré du vent subsiste ça et là quelques mauvaises herbes vicieuses que même le plus coriace de désherbant anti-spam ne saurait venir à bout c'est beau c'est trop beau hein moi cette vidéo bah moi c'est pas pareil oh je suis docteur peinture si tu es arrivé jusqu'à ce message c'est qu'il t'arrive de regarder à fond les vidéos ça fait quelque chose jadis tu étais un simple petit pépère grâce à mes nombreux tutos tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire toutefois tu peux pousser ta curiosité à garder des vidéos que je te propose là et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous tu es mon seul espoir tu es mon seul espoir